Donc, c'est vrai que tu me disais que le Costa Rica, anciennement, il produisait beaucoup de cacao. Et aujourd'hui, c'est un peu différent. Oui, malheureusement, effectivement, on était un des principaux producteurs. Si on revient bien longtemps à l'avance, avant de la colonie, les cacaos étaient la monnaie d'échange. On achetait un cacao, on vendait un cacao. Et alors que de nos jours, malheureusement, avec cette grande maladie qui s'attaque à la plantation de cacao locale et dans d'autres pays de l'Amérique centrale, qui s'appelle la monilia, nous, on a perdu presque 75% de la production à ce moment-là. Et alors que maintenant, avec ce centre de recherche et avec d'autres personnes, on essaye de récupérer petit à petit des espèces de cacao qui sont... et plutôt tolérantes, en fait, à cette maladie. Et maintenant, on revient petit à petit à reprendre, en fait, les plantations. Mais il ne faut pas... Oui, effectivement, on a beaucoup perdu depuis le temps. Mais ça reste quand même un produit que les gens, ils aiment. Et encore une fois, notamment cette réputation des pays un peu écologiques et tout ça, le cacao rentre très bien. C'est une plantation qui est très respectueuse à ce niveau-là. Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que l'on ressent beaucoup, en fait, dans le pays. Et quand on visite, vraiment le respect de l'environnement et l'amour du cacao. Je pense que, oui, de plus en plus, on a cet amour pour cette plantation qui revient. Quand on se rend compte, en fait, que d'une façon économique, ça peut apporter aussi bien à des petits villages, à des communautés, ou bien des affaires et d'entreprises familiales, on prend cet amour pour cette plantation qu'on a laissée de côté pendant de longues années. Mais maintenant, on commence à reprendre petit à petit. Ça, c'est super, ça se ressent en tout cas. Nous, ça nous fait plaisir, en tout cas, que les gens aient cette ressentie. Déjà, quand ils viennent au Costa Rica, qu'ils ne disent pas que c'est juste une question de réputation. Je pense que, oui, comme je disais, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je pense qu'en tout cas, cette mentalité des gens va dans la bonne direction. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a certaines régions du pays où, effectivement, pour une question économique et sociale, c'est un peu plus compliqué de penser à l'environnement. Mais je pense qu'en général, les pays ont pris cette décision d'être les plus, en tout cas, responsables qu'ils le peuvent en ce moment. Bah oui, oui, c'est sûr.